Le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Nizar Baraka, s'est entretenu vendredi avec la présidente de la commission des affaires étrangères au Sénat français, Mme Elisabeth Guigou. Les entretiens avec Mme Guigou ont porté essentiellement sur le modèle de développement des provinces du Sud, qui a été élaboré par le Conseil économique et social et environnemental. On a présenté les grandes lignes du modèle et également la dynamique économique, sociale et environnementale qui résulterait de l'élaboration et la mise en place de ce modèle. Mme Guigou a considéré que cela constituait une véritable avancée pour les provinces du Sud et constituait véritablement une approche basée sur les nouveaux droits humains inscrits dans la nouvelle constitution du royaume. Nous avons parlé bien sûr du plan d'autodomie pour le Sahara. C'est évidemment un sujet extrêmement important. Et puis des réformes qui sont en cours et qui vont être menées au Maroc. Que ce soit la réforme de la Zulcisse, le système éducatif, les retraites, la caisse de compensation. Ce sont des sujets évidemment brûlants. Et compte tenu des fonctions actuelles mais aussi passées de M. Baraka, c'était particulièrement important de l'entendre pour moi sur ces sujets-là. Cet entretien a été pour les deux parties l'occasion d'évoquer les différents chantiers entrepris par le Conseil à différents niveaux, dont notamment le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud du Royaume.